Salut les gars, c'est Arthus et Nico et aujourd'hui on va vous faire partager une découverte Les Mélenchonistes. Oui, donc on a fait une vidéo sur le communisme il n'y a pas très longtemps pour rappeler que vraiment c'est complètement dépassé et on a eu pas mal de commentaires. Donc on pensait pas avoir à répondre à cette vidéo, on pensait que personne la regarderait parce que ça parlait pas de cul. Et bah si quand même, il y en a qui l'ont trouvé. Du coup bah on fait une petite réponse parce que bon on n'est pas concourir quelques vues de plus et puis ça fait toujours quelques euros dans la poche. Merci le capitalisme. Alors déjà, ils vont défendre le communisme mais ils vont toujours dire mais Mélenchon ne l'est pas. Non, non, de façon très agressive. Non vraiment ça n'a rien à voir. Mais le communisme c'était bien. Ou même mieux. Ils vont avoir carrément des avatars avec la tête de Staline. Ouais. Mais Mélenchon c'est pas le communisme. Ça n'a rien à voir. Hashtag Staline était quelqu'un de bien. Dans la lignée bah il reste toujours un petit peu homophobe quand même hein. Un petit peu hein. Même s'il nous rappelle que Mélenchon veut tous les droits pour l'LGBT. Il y a quand même toujours un petit point d'homophobie derrière. Comme vous pouvez le voir comme ça. On sait pour qui ils voteront en tout cas au deuxième tour. D'ailleurs clairement les commentaires seraient plus avec les mêmes venant du FN. Enfin d'ailleurs on a eu les mêmes venant du FN. Alors bien sûr quand on parle des morts du communisme on nous parle des morts du capitalisme et là la liste elle est sans fin. Ah ouais mais les dinosaures seraient morts du capitalisme. Ah oui. Ah c'est sûr que quand on mélange tout et qu'on mélange impérialisme et capitalisme c'est facile d'ajouter des morts. Et puis bon faudrait surtout pas comparer des époques comparables hein. Faudrait pas regarder surtout que le 20e siècle où on a les états communistes qui organisent la tuerie de leur peuple et les états capitalistes de l'Europe de l'Ouest qui organisent la plus longue paix que le continent n'ait jamais connue. Ils pensent tous que le communisme a tout inventé. Mais ils vont dire que le communisme n'a jamais été appliqué. Alors les congés payés. Napoléon III. Les 35 heures. Les socialistes. L'allongement des congés payés. Ah Léon Blum. C'était les socialistes qui voulaient ça. Les communistes ils voulaient pas. Et ça a été fait seulement parce qu'il y a eu des révoltes ouvrières. Ce qui n'est pas très sympa pour ces chantres de la justice c'est de siphonner le travail des socialistes. Quand même. Parce que la majorité des avancées c'est quand même les socialistes. Mais non. Pour les communistes ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de socialistes. Ils n'ont jamais rien fait. C'est les communistes qui ont tout fait. Sans avoir jamais été au pouvoir. Ça c'est fort. Ouais. Et ils ont mis aussi à le faire dans tous les pays du coup. Parce que pas que la France qu'à ça. Mais quand j'ai payé c'est partout en Europe. Mais bon c'est les communistes qui ont fait ça partout. Bravo camarades. Bon et comme on est en Chine du coup on fait forcément des petits commentaires sur la Chine. Alors soit ils croient encore que c'est communiste. Soit ils croient qu'on pense que c'est communiste. Bref ils ont tous regardé Envoyé Spécial une fois. Non la Chine c'est vraiment plus communiste. C'est la liberté d'entreprendre et le business ici c'est vraiment très fort. La Chine c'est étatiste. Mais regardez à quel point c'est communiste. Nous deux petits français on a une société ici. On savait pas non plus qu'il y avait autant de Mélenchonistes. Non non non. Même si on est presque quand même déçu. Parce que par rapport aux Soralien ou au FN ils sont petits joueurs quand même. Il n'y en a pas beaucoup. La différence avec les Soralien et le FN c'est plutôt qu'ils commentaient tard le soir. Eux ils commentent à n'importe quelle heure de la journée. Ouais. Comme quoi c'est un vrai fléau de chandage. Ils savent mieux que tout le monde. Juste parce qu'ils ont lu un article sur un site obscur et que ça n'est pas passé sur TF1. Et bah c'est vrai. Devons nous faire du coup mes quinze communismes différents avec des petites nuances qui changent tout. Mais alors par contre libéralisme, ultra libéralisme, néolibéralisme, quoi que ce soit, tout ça c'est pareil. Ils connaissaient rien là dessus. Ce ne sont que des partisans. Ouais. Et on sait que tout partisan est débile. Quel que soit le parti. Ouais. Si tu es à fond derrière quelqu'un et que tu n'es pas capable d'en voir les problèmes, tu es con. Je ne sais même pas si tu mérites de voter. Non, les partisans ne devraient pas voter. Ouais, comme les journalistes. Selon eux, rien ne va dans la société. Mais rien. Après ce qu'on comprend, c'est sûr que quand tu as un BTS, tu es au chômage ou que tu vas l'être parce que les robots vont te remplacer, tu as tendance à être un peu rageux. Mais pourquoi est-ce que tu veux changer tout le système quand tu peux changer toi ? Et te mettre au boulot toi pour essayer d'améliorer ta vie. Il y a des cours du soir aussi. Parce qu'il faut arrêter sur les clichés des entrepreneurs, des capitalistes, libéraux, etc. On a démarré sans argent. Notre société, on l'a démarré avec 400 euros qu'on a économisé en travaillant pendant nos études parce qu'il a fallu travailler pour financer nos études. Donc tout le monde peut y arriver. Ce qui nous fait quand même toujours rire, c'est qu'ils vont quand même se servir des fruits du capitalisme pour faire passer leur doctrine. Désolé, mais ton iPhone et YouTube, ce sont les fruits du capitalisme. Et avec une confiscation au delà de 400 000 euros, rien de tout cela n'aurait été créé. Comme on l'a dit, nous on veut avoir un nouveau Google français, on veut un nouveau Zara français. Et c'est pas comme ça qu'on peut l'avoir. Ce serait bien, c'est sûr que ça fait rêver, mais les hommes ne sont pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça et donc il faut s'adapter aux hommes. Il faut rappeler quand même que le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon est supérieur à un million d'euros. On n'aurait pas payé autant d'impôts, on aurait pu faire comme lui, mettre ça dans la pierre. Ce qui ne rapporte rien à l'économie. C'est vraiment la dernière chose à faire. Nous, on est libéraux, l'argent, on le remet dans le capital qui bouge pour l'économie. On le met dans les entreprises, on ne le met pas dans de la pierre. Ça, c'est vraiment les nantis qui mettent dans la pierre comme ça. Il y a tout ça pour un programme à la con. Je suis désolé, mais c'est pour dire quoi ? Qu'il faut manger moins de viande ? C'est beaucoup d'agressivité pour juste quelque chose qui devrait être juste normal. On est d'accord, nous aussi. Il faut manger moins de viande. Il suffit de regarder notre vidéo sur notre programme présidentiel. Au final, c'est quand même beaucoup plus social que le programme de Mélenchon. Nous, on est juste pour la croissance et l'emploi. Ce dont Mélenchon ne parle jamais. Non, ne prépare pas à l'avenir. Les deux problèmes qu'on a avec Mélenchon. Le premier, c'est dans son programme, la confiscation au-delà des 400 000 euros. Bien sûr que ça paraît bien de répartir les richesses. Forcément que dans l'idée, on ne peut pas être contre. Mais dans la réalité des faits, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que pour pouvoir le faire, on est obligé de mettre en place des mesures coercitives. En même temps, avec le Bitcoin, c'est tellement facile de déplacer ses capitaux. Tout est quand même assez simple maintenant et que forcément, il faut des mesures autoritaires, coercitives pour mettre ça en place. C'est pour ça que le communisme n'a jamais pu être mis en place comme vous voulez qu'il soit mis en place. Ce n'est pas possible. Pour le mettre en place, on est obligé de mettre une structure autoritaire qui va limiter les droits parce que les gens vont vouloir bouger, vouloir faire ce qu'ils veulent et que ça ne marche pas avec le communisme. Et le deuxième point qui nous inquiète avec Mélenchon et qui rejoint ça, ce sont ses références. Parce que ces références sont des personnes qui ont promis des choses très bien à la base de redistribution, mais qui pour les mettre en place n'ont pas eu le choix. Ils sont montrés très autoritaires, voire bien pire que ça. Et forcément, les deux mis ensemble, ça fait plutôt peur. Et on ne va pas mettre des têtes au bout des pics juste pour manger moins de viande et avoir des éoliennes. Tu crois qu'ils vont nous piquer nos chevaux ? Moi, c'est ça qui me fait peur avec ses rageux. J'ai l'impression qu'ils vont venir. Hé, chevaux d'Arthus et Nico, on va aller bouffer. Pour en finir, c'est comme avec le FN. Marine Le Pen, je suis persuadé qu'elle n'est pas raciste. Le problème, c'est les gens autour d'elle et les gens qui votent pour elle. Mélenchon, c'est pareil. Mélenchon en tant que tel, oui, il n'est pas communiste. Le problème, c'est les gens autour de lui et les gens qui le suivent. Et c'est ça le problème. Bref, on espère que vous retournerez tous à l'école et que vous trouverez un emploi, que vous créerez de la croissance. Parce que créer de l'emploi, c'est bon pour son prochain. Vous devriez nous dire merci. Nous, on a embauché. Sur ce, on vous fait des bisous bisous et votez bien. Si vous en avez une.